De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV. François Sorel. C'est toute l'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les vendredis, c'est en audio sur rmc.fr et en vidéo sur Zéro1LTV et c'est de quoi je me mêle. Avant de se dire au revoir, je suis ravi d'accueillir, tout comme la semaine dernière, Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé ! Bonjour François, bonjour tout le monde. J'espère que ça roule. Oui, ça va bien Pépé, je suis ravi de t'accueillir encore une fois cette semaine. Pépé Garcia que vous pouvez retrouver chaque lundi, vous le savez, sur Zéro1LTV avec Power à 18h. Yes ! Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours un Power qui a été mis en ligne lundi, qui est génial sur les coulisses d'une salle de cinéma. Comment fonctionne une salle de cinéma ? Comment projetons-nous un film aujourd'hui ? Pellicules, numériques, le son, l'organisation, enfin comment ça marche ? Comment on reçoit un fichier et autre, mais c'est du délire, on n'en avait jamais fait. Moi j'ai adoré ce Power et je vous conseille de le retrouver sur Zéro1LTV. Si, monsieur Sorel. Mais c'est normal. Bon Pépé, on va parler dans un instant d'un truc étonnant, regardez ça. Alors c'est juste pour vous teaser, ce sera dans un instant. Ce sont des lunettes avec un petit système sur le côté de réalité virtuelle. Augmenter, augmenter. Réalité augmenter, pardon. Et c'est très pratique par exemple quand on fait du vélo, quand on fait de la moto. On va vous expliquer ça dans un instant. On va parler aussi du robot Zenbo qui a été présenté par Asus au Computex. C'était la semaine dernière. Mais pour débuter, un spécial Action Cam. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir hyper beaucoup d'argent pour s'offrir une Action Cam. C'est devenu le sport international. Puisqu'en fin de compte, au début, ça coûtait très très cher. On sait très bien qui a lancé les Action Cam. Les GoPro, bien sûr. Les GoPro qui restent des Action Cam extraordinaires. Oui, il reste toujours des produits de référence. Ce sont des produits référents pour tous les sportifs, pour tout le monde. Même si ça rame un peu chez GoPro, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose comme nouveauté en ce moment. Vous savez, je pense sincèrement que les gens de GoPro sont en train de réfléchir à des tas de choses. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de nouveauté chez GoPro. Si vous voulez mon avis, 360 degrés, drone, ils ont des trucs en stock. C'est évident. Vous, ces gens sont à la Silicon Valley. Ne me dites pas qu'à la Silicon Valley, il n'y a pas... Oui, mais je trouve qu'ils traînent un petit peu avant de sortir des trucs. Quand ils vont sortir, ça va tellement faire mal à tout le monde qu'ils vont se dire « Ah ben oui, non, mais là, c'est nawak, c'est ravaillak, votre truc. » Donc, voilà, je suis persuadé que ces gens-là sur place. D'ailleurs, je serai cet été à Silicon Valley. Si je peux taper à la porte, je connais le patron en plus. Il me dit « Oh, pipi, I love you ! » « Mais moi aussi, mon pote, filme-moi de la thune ! » Voilà, c'est bien. Oui, parce qu'on t'appelle Pipi aux US. Oui, et... On se voit que ce n'est pas comme ça en France. Au Japon, c'est Pipi-san. C'est Pipi-san ? C'est Pipi-san, c'est intéressant. Je ne préfère pas faire de commentaire. Non, non, non. Les action cam. On enchaîne. Les action cam. Alors, en effet, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de grandes marques qui sont, dont Ricoh, qui est là également, TNB. Vous avez vraiment, vraiment du monde au balcon. Et là, j'ai choisi une action cam. Il y a deux types d'action cam. Celle qui va vous donner des images qui sont... On va plutôt prendre celle-ci pour commencer. Donc, la Ricoh, qui s'appelle WGM2. La Ricoh qui n'est pas un légume. Je tiens quand même à vous le préciser. Enfin, non, voilà. Vous savez ce que c'est qu'un moment où... Oui, un moment de perdition. Un moment de perdition, monsieur de la vanne. Attention. Mayday, mayday, la blague est sortie. Mayday, mayday, la blague est sortie. Envoyer les balises. Lâcher les dragons d'Hervé Villard. Donc, voilà. Les dragons d'Hervé Villard ? Oui, oui, c'est génial. Ça cache les pelouses, j'adore. Bon, alors, l'action cam, ça, c'est dans le cas où vous voulez un produit qui a une très belle qualité vidéo. C'est-à-dire que je vais vous donner des action cam de divers niveaux, si je puis dire. Et il y a des prix étonnants pour certains. Mais bien sûr. Alors, celle-ci, c'est la Ricoh de luxe, si je puis dire. Elle vaut 300 euros, étanche à 20 mètres. Alors, elle filme en Ultra HD et 360 degrés. Parce qu'elle en fait deux optiques sur les côtés. Donc, elle additionne les deux. D'accord. En 30 ou 60 images par seconde avec un haut débit d'image. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à 100 Mbps. Wow, pour un petit truc comme ça ? Mais oui, quand vous filmez en wide complet, vous balancez la sauce en Ultra HD à fond, vous pouvez grimper très haut. On a l'intérêt d'avoir une carte mémoire qui est sûre derrière. Et voilà, c'est aussi voilà. Il y a une stabilisation qui est à l'intérieur pour essayer de voir les images le plus stables possible. Et donc, il y a le Wi-Fi dessus. Tu l'as testé, la qualité d'image ? Ah oui, c'est étonnant. C'est étonnant ? Ah oui, c'est étonnant. C'est un très très bon produit. D'accord. Je connaissais déjà ce produit. J'en parle maintenant, mais je le connaissais déjà. Donc, on peut la piloter également par le Wi-Fi et autres. Donc, c'est un produit pour les gens qui sont vraiment soucieux d'aller un peu plus loin que les modèles dits classiques, qui sont peut-être HD simple, un peu moins coûteux. C'est le produit Cossu. Je trouve qu'elle ressemble un peu à l'Olympus que Victor nous a présenté il y a quelques temps de cela. Vous savez, les action cams, pour trouver des designs un peu différents, c'est un peu compliqué. Elles sont toutes... Oui, c'est vrai. Oui, mais bon. Je ne vous le cache pas. Non, 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 mais... Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite. Je la trouve jolie. Elle existe en orange pour les gens qui ont la vidéo et autres. Et je la trouve vraiment très... Vous n'aurez pu la faire en vert aussi. Ça se trouve en vert et contre tous. L'haric au vert, ça a été encore mieux. L'haric au vert. Non, mais je vais me suicider. Je ne finirai pas cette émission. François, vous êtes mon dieu. C'est vrai ? Non, mais je suis sûr, quand je serai plus vieux, je ferai des peintures de vous. Oh, je tiens quand même à la regarder avant que tu la publie. Je jetterai des fléchettes. Oh, merde. Ah oui, sur la peinture. Tout à fait. Je jetterai une cible sur votre fond. C'est pas très sympa. Mais tout à fait, je suis très gentil. Je fais comme ça sur mon truc. L'action cam, je rappelle, si vous voulez une image qui est de belle qualité, la WGM2, donc 300 euros, il faut l'écosystème derrière, donc avoir un bon diffuseur, il faut avoir un truc si vous voulez monter les images, donc déjà avec du gros débit et tout. D'accord. Parce que l'image va être de très belle qualité. Voilà. Parfait. Alors après, c'est une autre strata de produit. C'est une petite marque qui s'appelle TNB, dont on parle beaucoup, puisqu'ils font des accessoires, il y a du gaming, des souris. Et TNB a toute une gamme d'axes de produits pour l'été. Ce qui est bien avec la TNB que vous allez tenir dans votre main, parce que je l'ai mis sur le petit socle, qui s'appelle la TNB Wi-Fi Full HD Adrénaline, c'est que quand vous l'achetez, elle coûte 119 euros et qu'en même temps, vous avez tous les accessoires avec, c'est-à-dire que... 119 euros. Yes, sir. Et on est en quoi, là, en résolution ? Ah ben, on est en Full HD, on est en Full HD, voilà, avec pas le même débit que la Ricoh, vous avez un Full HD plus traditionnel, si je puis dire, mais ce qui est bien, c'est que vous avez la boîte avec tout dedans, ça ne veut dire qu'un accessoire à l'intérieur, c'est que vous achetez votre matériel et en même temps, vous avez la télécommande, les ventouses. Et on a même un petit écran pour ce prix-là, les amis. On a un petit écran derrière, tout à fait, vous avez entièrement raison, il est tactilus. Pour 119 euros, quoi. Combien ça coûte, ça, chez GoPro ? C'est deux ou trois fois plus cher, non ? On va dire que c'est plus cher. Mais au niveau qualité. Au niveau qualité, c'est... Bon, on va dire, j'ai un mot pour résumer ce produit, satisfaisant. C'est-à-dire que ça peut vous satisfaire. C'est-à-dire que j'ai mis des strates de produits. Vous êtes exigeant l'haricot, ou bien vous allez vers les GoPro, ou bien d'autres modèles. Et là, vous êtes moyennement exigeant, vous voudrez surtout un produit grand public, facile. Oui, pas très cher. Pas très cher. On ne va pas se ruiner. Pas se ruiner. C'est son été. C'est l'été. On ne va plus avoir de budget pour les vacances. Vous avez 15 accessoires. Vous pouvez accrocher les ventouses sur un skateboard, sur une planche de surf, n'importe où. Mais malgré tout, on aura du Full HD, quoi. Et en plus, boîtier étanche à 60 mètres, ce qui n'est pas le cas de tous. La plupart s'arrêtent à 20 ou à 30. Et puis chez GoPro, il faut casquer, quoi. Il faut casquer pour avoir 60 mètres. Là, vous avez 60 mètres avec celui-ci. Carte micro SD. Il y a un capteur de 12 mégapixels. Et voilà. Donc, c'est un petit produit, je trouve, sympa. Parce que ce n'est pas le meilleur du monde. Mais on peut dire que le rapport qualité-prix, et surtout accessoire-prix, est intéressant. Donc, je voulais en parler dans cette émission. Je trouvais ça normal. Parfait. Et vous avez des annonces. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de concret qui est sorti déjà. Mais ce qu'on voulait vous dire, et ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on est toujours dans cette baisse des prix pour un produit 4K qui va sortir en septembre et qui a un tarif hallucinant. Bah ouais. Ils ont décidé de taper un grand coup dans la marocanare. TNB nous a annoncé la sortie de la Sport 4K Wi-Fi, 149 euros, septembre. C'est-à-dire que là, les gens pourront avoir accès à de l'Ultra HD avec un capteur 16 mégapixels, grand angle, 170 degrés, écran 2 pouces intégré, tout le tremblement en Wi-Fi avec une application iOS et Android pour 149 euros. 149 euros. Voilà. Elle s'appelle la 4K. Tant euro de plus que la Full HD. Que la Full HD. C'est dingue, ça. C'est dingue. On n'a pas vu la qualité, elle n'est pas sortie. Qu'on soit clairante. Non, non, non. C'est une annonce. Bien sûr. C'est une annonce. On voulait vous la faire partager parce que ça vaut peut-être le coup d'attendre. Alors évidemment, ça sera après l'été, c'est en septembre. Mais ça vaut peut-être le coup de se faire, voilà, d'attendre un petit peu pour s'offrir une caméra 4K à 149 euros. Parce que je pense que peut-être il y a des modèles de no-name, peut-être chinois, qui existent peut-être déjà. Mais moi, je ne les connais pas tous. Je ne connais pas toutes les marques. Mais pour moi, c'est vraiment un pavé dans la mare. Ils sont également Full HD, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser si on n'a pas tout l'équipement derrière, on peut prendre une laisse ennuyée avec des gros fichiers. On met tout en Full HD. Après, c'est vrai, tu as raison, il faut voir la qualité qu'on a en 4K. Je n'en ai aucune idée. Voilà, c'est sûr, ça sera fluide. Mais il n'y a pas que ça parce que du coup, en septembre, ils vont baisser, ils vont une nouvelle caméra X à Full HD à 99 euros. Donc, ils sont obligés de baisser tout ce qui est derrière. Bien sûr. Et en HD 720p, ils ont la même chose à 59 euros. 59 euros. 59 euros. 2K micro SD, vous avez un petit écran 1,5 pouces dessus, boîtier étanche inclus, 30 mètres, 59 euros. Donc, même chose, on ne connaît pas la qualité. C'est-à-dire que ce sont des annonces. Mais ça vaut le coup de creuser. Bien sûr. Évidemment, on va les tester. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, au début, il y a des technos qui nous paraissent inaccessibles, inabordables parce qu'elles coûtent cher. Et puis, petit à petit, les prix baissent. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les geeks qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre des centaines d'euros pour s'offrir des produits sympas. Et ça, c'est super. Voilà. On enchaîne avec cette petite paire de lunettes. Puisque tu me le demandes, je fais la chaussée. C'est une paire de lunettes. En fait, là, si j'ai bien compris, on n'achète que le petit bistouniou qu'il y a sur le côté. On va installer. On va d'abord ce que se dirait. Ça, c'est des lunettes à toi, c'est ça ? Pas du tout. Ça aurait pu. François. François Sorel. Donc, pour les gens qui n'ont pas la vidéo, voici le système Garmin VariaVision. Garmin est un cadeau du genre. Ils font plein de trucs, des montres, des machins. Et là, ils ont décidé de s'occuper un peu de nos arrières. Ça va ? Je ne ressens pas trop à Giber Montagné, là ? Je ne sais que vous dire. Mais vous êtes horrible. Arrêtez tout de suite. Alors, donc... Je ne sais pas jouer du piano. Mais moi non plus, ni debout, ni assis. Donc, Garmin, c'est les VariaVision. Ça se fixe à vos lunettes. C'est un accessoire qui permet, grâce à des accessoires externes, comme le GPS Edge ou un radar, qu'on place sur le vélo, de voir en réalité augmentée ce qu'il y a derrière vous. C'est très important. Parce que, en fait, du vélo, c'est important de savoir si vous avez le gros camion, combien de véhicules et autres. Le radar est capable... Mais elle est où, la petite caméra ? Elle est là ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, non, je ne l'ai pas là, la petite caméra. Mais tout se vend en même temps ? Oui, vous pouvez acheter le radar Varia, le GPS Edge, le GPS, c'est ce qui va vous donner des informations de réalité augmentée. C'est-à-dire que pendant que vous êtes avec votre lunette sur la tête, vous avez en même temps la possibilité de voir ce qui arrive derrière vous. Donc, jusqu'à 8 voitures sur 140 mètres, François, il les détecte. Et en même temps, des informations sur la distance, la vitesse, l'endroit où vous êtes, grâce aux accessoires complémentaires. Tout se relie, en fin de compte, à ce que vous installez sur vos lunettes et n'importe quelles lunettes. Donc, c'est intéressant. Là, je vous explique, mais je les ai chaussées. Et je vois, en effet, un petit écran sur le côté gauche, un peu comme une Google Glass, pour vous dire. Voilà, sauf que la Google Glass, il y a tout de suite. Là, vous vous installez ça sur n'importe quelle lunette. C'est-à-dire une n'importe quelle lunette de cycliste. Ou, si vous voulez, en même temps, faire de la marche à pied au bord de la route, vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver derrière vous. Il est intéressant. Dans la gamme Garmin, il y a des trucs qui font marrer quand même, comme la Varia Lite. C'est une lampe qu'on place à l'avant du vélo, qui s'ajuste par rapport à votre vitesse et la présence d'un véhicule devant. C'est-à-dire que s'il n'y a rien de vent, la lampe va être plus puissante et se relever un peu pour aller loin. S'il y a un truc devant, elle va se rabaisser et baisser la puissance. Moi, je trouve que l'avenir passe par là, François. Je pense qu'il faut être conscient des réalités sur l'avenir de tous ces produits qui peuvent nous aider à rester en vie au bord de la route. En revanche, c'est vrai que ça masque un peu la vision du côté gauche. Donc on peut faire en sorte de ne pas être trop gêné. Ou mettre plus sur le côté ou plus sur le haut. Oui, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est modulable. Oui, puisque ce n'est pas intégré à la lunette. Vous installez comme vous voulez, vous le clipsez. Je trouve le produit intéressant, surtout que je ne trouve pas intéressant, c'est le tarif. Alors, attendez, parce que là, je ne connais pas le prix, donc on va s'amuser un petit peu. Ça peut coûter combien, ce truc-là ? Allez, je dis 199. C'est rien de... Surrir, je fais un peu peur. Je vous aime beaucoup, François. Non, c'est moins cher ? Non, c'est bien sûr beaucoup moins cher que ça. 400 euros. Donc le VariaVision coûte... 400 euros ! Non, mais ce n'est pas possible. Je ne vous ai pas dit au début de cette émission, je vous présentais un produit pas cher. Je vous ai présenté un produit qui me paraissait d'avenir. Confondez pas les choses, cher François Sorel. Non, mais d'un côté, une caméra 4K à 150, et un truc qu'on accroche sur les lunettes à 400 euros. Il utilise note de same technologie. Il utilise note de same. Mais par contre, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez le kit complet, c'est pour les gens qui veulent vraiment rester en vie. Donc vous avez le VariaVision qui est ce kit incroyable de ralliée t'augmenter, 400 euros. Après, vous avez le radar que vous mettez derrière, c'est-à-dire derrière votre tête alouette ou bien c'est derrière le vélo, qui coûte 200 euros. En plus, voilà, donc ça fait déjà 600 et vous n'avez toujours pas le GPS Edge qui est complace sur le vélo et qui vous permet de savoir quelle est votre vitesse, votre localisation. Bref, c'est le package complet, mais you stay alive, staying alive. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tout à fait. Donc je voulais en parler. Je trouve ça important de parler de ces produits qui, à mon avis, aussi baisseront. C'est une tentative de Garmin. Ils sont en train de lancer des trucs. Ils ont plein d'idées. C'est une technologie qui débute. Donc je suis pour. Parfait. Merci beaucoup, Pépé. On va terminer par une petite actu. On en a parlé déjà sur Zéro 1et TV. Mais il est bon d'y revenir parce que, voilà, c'est étonnant ce qu'a annoncé Asus, en fait. Asus, vous le savez, c'est les PC, c'est les mobiles, etc. Ils ont annoncé un robot, Pépé. Contre toute attente au Computex. Alors moi, je suis quand même un petit peu fan de robots parce que je suis un fan justement du Buddy et autres. Et là, ça m'a sidéré parce qu'il ressemble beaucoup à Buddy. Je pense que vous connaissez Buddy, qui est un robot qui est vraiment tout émumi. Français, en plus. Il tisse totally french, oui, complètement français. Et là, il s'appelle Zanbo, ce qui est normal, Zanphone, Zanbo. Et c'est un produit, en fin de compte, qui est un produit domestique de compagnie. À mon avis, encore une fois, je vais toujours dire des trucs avec le mot qui reviennent. Le côté produit d'avenir, je pense que l'avenir des robots domestiques est rose. Si tout se passe bien, si les prix sont intéressants et si le robot devient vraiment très intelligent. Celui-ci a une intelligence artificielle qui permet de reconnaître tout de même les personnes qui deviennent son papa, sa maman, ses petits frères. Il est vraiment mignon, il ressemble vraiment beaucoup. Déjà, au Buddy, que je trouvais très, très mimi. Alors, bien sûr, il peut se connecter au réseau domestique Wi-Fi. Il peut lire des comptines pour les enfants. Vous alerter par SMS s'il y a quelque chose qui se passe bizarre à la maison. C'est une télésurveillance à domicile, parce qu'il a une caméra reconnaissance faciale qui est là également. Il peut se connecter à votre domotique avec des tâches programmées pour baisser les... Il vous voit arriver, il va commencer à peut-être monter le chauffage, ouvrir les persiennes électroniques, mécaniques ou autres. Bref, il y a des tas d'indications vocales. Il peut vous parler, répondre, vous répondre. Il vous reconnaît, il vous répond derrière. Il peut diffuser des films sur son écran. Bon, ça, c'est normal, ça devient une tablette. Entre guillemets, des news d'alerte. Il peut se mettre à parler au milieu de la soirée s'il y a une alerte de news, un truc important. Il dit, ouais, est-ce qu'il se passe ? Il est en train de draguer deux manichins taïwanaises. Il aime regarder sous les jeux des filles. Il a été programmé pour ça. Avec une prise, on y arrive. Vous me donnez un enchaînement extraordinaire, puisqu'il peut prendre des photos aléatoires à volonté. Donc, cette bestiole étant plus complètement vislarde, je vous propose de ne pas l'acheter. Bonne journée, cette émission est terminée. Bon, on a dit le prix, 600 dollars ? Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date d'introduction. J'ai cru comprendre que ça coûtait 600 dollars. J'ai eu cette info. Ça serait le normal. C'est un prix, à mon avis, c'est entre 500 et 800, n'importe comment. Pour un robot domestique de téléprésence et de compagnie. C'est un compagnon numérique qui vous cause la life. Bon, parfait. Merci beaucoup, mon cher Pépé. C'était un plaisir. C'était un plaisir, bien sûr. J'espère que les gens ont aimé. On se retrouve très vite, alors. Bientôt dans De Quoi Je Me Mêle. Et dès lundi, pour Power, vous le savez. Avec un best-of des produits de l'été. Tout type de produits confondus. Casque, écouteurs, action cam. On a tout mis dedans. Tous les trucs qu'on aime bien dans Power. On a testé. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas testé. Ils ne sont pas dedans. Toutes les nouveautés d'été. Les trucs d'été sympas qu'on peut acheter à tous les prix. C'est cool. Merci beaucoup, Pépé. Alors, De Quoi Je Me Mêle est un petit peu plus court que la semaine. Pour tout vous dire, toute l'équipe de Zéro Net TV est à San Francisco pour Lenovo. Mais on se retrouve, évidemment, la semaine prochaine, vendredi. On repartira sur notre format d'une heure habituellement. Merci en tout cas de nous avoir suivis, comme chaque vendredi. Mon Twitter F. Sorel, la page Facebook de De Quoi Je Me Mêle qui vous attend. N'hésitez pas à réagir sur toute l'actualité high-tech. Pépé y est aussi. Vous pouvez discuter avec vous. C'est moi, le troll, c'est moi. Quand j'insulte, c'est moi. C'est plein de noms différents. Portez-vous bien. Merci d'avoir été avec nous. On sera là vendredi prochain. Salut à tous. De Quoi Je Me Mêle sur RMC.fr et Zéro Net TV.